En ce moment, Amnesty International, cette association mondialement bien connue, lance une campagne. Je reçois aujourd'hui Dominique Johanny Drigal pour nous en parler, puisqu'elle était sur le marché de la Seine ce matin avec sa collègue Dominique Roux, de façon à faire signer une pétition. Alors cette pétition, comment s'appelle-t-elle ? Alors cette pétition s'appelle 10 jours pour signer. En fait c'est la campagne 10 jours pour signer, où pendant 10 jours partout dans le monde, des groupes d'Amnesty ou des membres individuels font signer des pétitions. Là nous proposons 12 situations de personnes, ou de groupes de personnes qui sont un peu emblématiques d'actions que nous menons partout dans le monde. L'idée c'est qu'il y a un maximum de signatures en même temps. On sait qu'une signature, enfin une pétition d'un à deux valeurs, que s'il y a au moins 100 000 signatures. Et là nous espérons des millions de signatures. Et vous êtes, en ce qui concerne ces signatures et cette procédure, vous êtes au courant du fait, puisque ça fait combien d'années qu'Amnesty International existe ? Depuis 61 qu'elle a été créée par Peter Benenson. Vous avez un très beau slogan au sujet d'un regard. Vous pouvez nous dire ce slogan ? Oui, votre regard est une arme pour la défense des droits humains. Et il est important effectivement qu'on regarde ce qui se passe partout dans le monde. Alors justement cette défense des droits humains, vous la concrétisez. On va prendre trois exemples, il y en a une vingtaine ou plus. Prenons par exemple Liu Ping, qui est chinoise et qui a été arrêtée en avril 2013, après avoir organisé une manifestation qui dénonçait la corruption. Elle a été condamnée à une peine de six ans de prison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cette... Alors comme pour toutes les autres personnes, déjà il ne faut pas détourner le regard de cette situation. et il faut demander à ce que, déjà, elle puisse avoir des soins médicaux, puisqu'elle a été maltraitée, torturée, elle n'a pas accès aux soins, et demander qu'elle soit libérée, puisque c'est une prisonnière d'opinion, de même que les personnes qui manifestaient avec elle. Et de cela, seule la force de votre signature, et le nombre surtout de vos signatures, pourront faire quelque chose. Le deuxième exemple, on va en Inde, et ce sont les habitants du Bhopal, qui ont 30 ans après une catastrophe dont vous vous souvenez peut-être, c'était le 2 décembre 1984, une fuite de gaz toxique s'est produit dans une usine de pesticides au Bhopal, et près de 10 000 personnes ont trouvé la mort. Ce bilan est aujourd'hui de 22 000 morts, puisqu'il y a eu les suites. Et 500 000 personnes qui en ont eu des conséquences. Donc, 30 ans après la catastrophe, ces habitants de Bhopal, en Inde, demandent justice, là aussi. Auprès de qui demandent-ils, aujourd'hui ? De leur État ? Il demande, oui, puisque l'État doit protéger ses citoyens, il demande que l'État intervienne pour que les entreprises, l'entreprise en cause, indemnise correctement les personnes. Il demande, et Amnissi demande, que l'État assure la décontamination du site, puisqu'il y a actuellement 500 000 personnes en tout qui ont eu les suites de Bhopal parmi ceux qui ne sont pas morts, et que les entreprises payent la décontamination. Voilà, les actions d'Amnissi International perdurent, elles ne laissent jamais tomber quelqu'un. Et ensuite, nous terminerons par Shakira Amer, aux États-Unis. Shakira Amer a vécu 13 ans dans l'affaire de Guantanamo. Guantanamo, on en parle en ce moment, le président Obama veut faire quelque chose. Qui devait fermer Guantanamo ? Qui devait fermer. Il est en but aussi un peu à une opposition larvée de son pays. Alors, ce garçon, Shakira Amer, qui a été condamné 13 ans dans l'enfer de Guantanamo, il est toujours, il reste sans inculpation, sans procès. Là aussi, c'est... Il a été prononcé deux fois, le fait qu'il était libérable, par le gouvernement Bush et par le gouvernement Obama. Il est britannique, le gouvernement britannique souhaite le rapatriement, et il est toujours là-bas. Et en plus, il a des problèmes physiques et psychiques à la suite des mauvais traitements qu'il a eus. Donc, nous demandons la libération, bien sûr, qu'il puisse retourner dans son pays. Et nous demandons, c'est un cas emblématique, mais nous demandons la libération de tous les prisonniers de Guantanamo, parmi ceux qui sont libérables, et que les autres, qu'ils aient un procès. Bien sûr, il n'est absolument pas question de défendre qui aurait commis des crimes de sang. Tout à fait, mais qu'ils aient un procès équitable. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Dominique. Et on ne vous verra pas sur le marché, puisque notre journal paraît à midi, mais sur le site d'Amnistie Internationale, on peut continuer à signer. On peut continuer à signer, et la particularité de cette année, on peut signer papier, mais on peut aussi prendre des signatures visuelles, des regards, qui ensuite sont sur le site. Merci, merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada